Au matin, comme il est au Québec, ça va ? On commence un direct avec une affaire parce que là... Une femme a été filmée s'accrochant désespérément au capot d'une voiture roulant à grande vitesse dans le centre-ville de Los Angeles après que les voleurs à l'intérieur lui ont volé son bulldog français. Ali Zacharias déjeunait avec son chiot Onyx au Whole Foods sur Grande Avenue et 8ème rue vers 14h30. Donc Ali Zacharias, elle mangeait avec son chiot. À 14h30, le 18 janvier, un inconnu a commencé à appeler le chien qui était assis à ses pieds sous une table. La femme a alors saisi la laisse du chien et a commencé à s'éloigner avec lui. Ali a déclaré qu'elle pensait... Alors Ali, c'est une femme. Ali a déclaré au départ qu'elle pensait que c'était une simple erreur. Je ne pensais pas que quelqu'un allait voler mon chien. Je pensais que c'était un malentendu. Alors j'ai dit, c'est mon chien, excusez-moi. La femme est montée dans une voiture... Et elle n'écoutait pas. Donc la personne qui appelait le chien, c'était une femme aussi. La femme est montée dans une voiture de fuite qui attendait à proximité. Ali a essayé de pénétrer à l'intérieur mais a déclaré que la voiture était remplie de 4 personnes. Ils l'ont poussée dehors et ont verrouillé les portes. Paniquée, Ali s'est placée devant la voiture en criant à l'aide mais personne n'est venu. La prochaine chose que je sais, c'est que la voiture m'a percutée et je suis tombée sur le capot. C'était horrible, se souvient-elle. Alors qu'il commençait à aller de plus en plus vite, je me suis dit, je vais mourir. C'est ma mort, tout de suite. Je suis sur le point de mourir. Les suspects ont roulé plusieurs pâtés de maison avec Ali toujours au sommet avant qu'un virage serré ne la jette violemment au sol. Elle a signalé l'incident à la LPD, la police de Los Angeles qui a parcouru la zone à la recherche d'images de surveillance du vol et de la fuite. La police a décrit le véhicule comme une berline qui a forté de couleur blanche, plus récente, avec un ange Oliver manquant sur le côté avant du conducteur. Des signes bien évigants, très faciles à retrouver. Onyx, un bulldog français, noir au pelage tacheté et aux yeux de différentes couleurs, est toujours porté disparu. Ils ont volé mon enfant, a déclaré Ali. Je prie pour pouvoir le récupérer. Elle a déclaré qu'elle offrirait une récompense importante pour le retour de son chien. Les chiots bulldogs français, désormais le plus populaire du pays, rapportent régulièrement plus de 1000 dollars. Si quelqu'un essaie... Mais c'est pas la question de l'argent, c'est la question de la valeur émotionnelle d'un animal de compagnie qui est comme un membre de ta famille, quoi. C'est dévastateur que quelqu'un prenne l'animal de quelqu'un. Il y a plusieurs mois, un employé de la chanteuse Lady Gaga qui promenait les bulldogs français de la chanteuse s'est fait tirer dessus. Et les chiens ont été volés. Ah, je savais pas ça. Les bulldogs lui avaient finalement été rendus sains et saufs. J'ai une vidéo à vous montrer. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sommes papa chien, maman chien, chat, d'autres types d'animaux aussi. Pour moi, voler un chien, c'est presque, presque, presque comme voler un enfant, un enfant humain. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Elle m'a fait mal au cœur cette affaire, franchement là, j'espère qu'elle va les retrouver. Elle les a toujours pas retrouvées. On y va pour une prochaine affaire. Par contre, je ne vois pas c'est quel pays, parce que c'est écrit Suwon, mais je ne sais pas c'est quoi comme pays. C'est en Corée du Sud. Ben oui, j'ai vu la photo, j'ai, genre j'essaie de lire et tout, parce que je suis en train d'en prendre au courant. Anyways, nous sommes en Corée du Sud pour notre prochaine affaire, c'est génial. Et c'est une affaire qui se passe en février. Il y a deux jours, une femme qui avait déjà été condamnée à 30 ans de prison, soupçonnée d'avoir tué son mari en lui donnant de la nourriture et des boissons mélangés à une solution de nicotine, a été acquittée des accusations de meurtre lors d'un nouveau procès par un tribunal vendredi. La haute cour de Suwon a prononcé un verdict de non-culpabilité contre la femme de 38 ans, dont l'identité n'a pas été révélée. C'est incroyable, lors de son nouveau procès, annulant ainsi sa condamnation antérieure de 30 ans de prison dans la même affaire. Ce nouveau procès a eu lieu après que la Cour suprême a ordonné un réexamen de son cas en juillet dernier, invoquant un manque de preuve. La femme a été arrêtée et inculpée en 2021, soupçonnée d'avoir empoisonné à mort son mari de 46 ans en lui donnant de l'eau froide, du porridge et une boisson en poudre multigrain contenant une dose mortelle de solution de nicotine. Elle a clamé son innocence, arguant qu'il semblait s'être donné la mort, mais les procureurs lui ont saisi de la nicotine liquide et des cigarettes électroniques, tandis que les résultats de l'autopsie ont montré que son mari était mort d'une intoxication à la nicotine, bien qu'il aurait arrêté de fumer pendant 8 ans avant sa mort. Bon, tu veux partir, c'est une chose, mais laisse un mot, parce que du coup, la pauvre la femme, quoi, il devait la détester pour la laisser se faire accuser de son meurtre et il n'a pas pensé, peut-être ? Bon, un tribunal de district a reconnu toutes les accusations portées contre elle et l'a condamné à 30 ans de prison. La cour d'appel a également maintenu la peine de 30 ans, mais n'a reconnu que l'accusation d'empoisonnement à la nicotine par l'eau froide. La cour suprême a annulé la peine de 30 ans, faute de preuves, et a renvoyé l'affaire devant la haute cour de Suwon, à 30 km sud de Séoul. La plus haute juridiction a déclaré qu'il était difficile de maintenir la peine des tribunaux inférieurs, car les accusations n'ont pas été pleinement prouvées. La cour d'appel l'a acquitté vendredi, conformément au verdict de la plus haute juridiction. Je suis contente pour cette personne. Du coup, s'il s'avère que ce n'est pas elle qui a tué son mari, que c'est lui qui s'est donné la mort, sachant que se donner la mort dans un pays comme la Corée du Sud, malheureusement, c'est assez fréquent. En tout cas, ce n'est pas assez fréquent, mais je veux dire, c'est un pays où c'est plus fréquent. On est à Londres pour notre prochaine affaire. Ce mercredi 31 janvier au soir, dans le quartier de Clapham, à Londres, au Royaume-Uni, une mère et ses deux filles âgées de 3 et 8 ans ont été attaquées avec une substance corrosive. Le suspect, Abdoul Ezedi, est toujours en fuite. La police appelle à la vigilance. Alors, moi qui voulais aller à London, je crois que je vais reporter un petit peu. Les faits se sont produits mercredi vers 20h30, heure française. Donc, 19h30, heure de chez eux. Ils ont une heure de décadage. Dans le quartier de Clapham, donc à Londres, ce soir-là, un homme a aspergé une femme de 31 ans. Et c'est deux filles de 8 et 3 ans avec une substance alcaline de type soude ou eau de javel. Plusieurs passants des policiers ont également été blessés. Je montre une vidéo. On ne voit pas grand-chose, grand-chose. Mais on voit quand même un petit peu. L'attaque chimique. Au lendemain des faits, soit le jeudi 1er février, la police londonnée a identifié toujours à la recherche du suspect venant de Newcastle, au nord-est de l'Angleterre. Le mec est l'origine de là-bas. Pourquoi il est venu jusqu'à Londres ? C'est intéressant. Pendant ce temps, les trois victimes étaient toujours hospitalisées jeudi matin. Si leur vie n'est pas en danger, les blessures subies par cette femme et la plus jeune de ces filles vont les marquer pour toujours, à souligner l'un des responsables de la police locale dans un communiqué. D'après les forces de l'ordre, Abdul Esdi est reconnaissable par des blessures importantes sur la partie droite de son visage. Même s'il est repéré, Scotland Yard, quartier général de la police métropolitaine, a demandé de ne pas l'approcher. Nous allons traquer cet agresseur à promis jeudi matin sur la BBC. Ainsi, le chef de la police, Marc Raoulet, qui a voulu souligner que les attaques chimiques et à l'acide étaient extrêmement rares à Londres. Ah bah, encore heureux. Le suspect, qui a également été violent envers l'une des fillettes en la projetant sur le sol, a d'abord tenté de quitter les lieux en voiture, mais il a percuté un véhicule à l'arrêt et a pris la fuite à pied. Quatre personnes ont également été blessées lorsqu'elles ont courageusement porté assistance aux victimes, entrant elles aussi en contact avec cette substance. Trois d'entre elles ont dû être conduites à l'hôpital pour recevoir des soins. C'est horrible. Des témoins interviewés par la BBC ont rapporté que la femme avait de sérieuses brûlures sur le visage et qu'elle hurlait « mes yeux, mes yeux ». Imagine, elle devient un veuble à cause de ça. Cinq policiers ont également été examinés pour des blessures mineures. Ils avaient tous quitté l'hôpital jeudi matin. Ça, ça sent l'ex pas content. Ça sent l'ex énervé. La prochaine affaire est aussi suggérée par Loki Arnault. Merci, merci Loki Arnault pour cette suggestion. Une affaire qui nous emmène aux Pays-Bas. J'adore comment ça commence. Grâce à une émission de télévision consacrée à des enquêtes policières, une femme a identifié son mari sur les images d'un cambriolage et l'a conduit tout droit à la police de la haie au Pays-Bas. La soirée canapé a mal tourné pour un couple de la haie au Pays-Bas. Netflix and chill. Chérie, viens, on va faire une course ensemble. En fait, elle a l'air dans le comico. Le mardi 14 novembre, ils avaient décidé de passer la soirée à regarder la télévision en grignotant un plateau repas. Si tout se passait pour le mieux, la soirée a dérapé quand l'homme âgé de 55 ans, t'as pas honte, a décidé de mettre l'émission « Opsporing Versort » si on prononce bien, si je prononce bien. Consacrée aux faits divers. Sur l'écran, il s'est vu dans un reportage diffusant le cambriolage d'une bijouterie de Rotterdam qui s'est déroulée le 15 juillet dernier. Sans hésiter une seconde, sa femme l'a reconnue et a décidé de le forcer à se rendre à la police. Elle nous l'a immédiatement amenée au poste, a déclaré la police de Scheveningen selon une publication. Une émission qui lutte contre le crime. J'adore ! T'imagines, tu vois ton com à la télé en train de faire un braquage ? C'est un appel à témoins en plus l'émission, genre « Toute personne ayant des informations, merci de contacter le blablabla ». Après les révélations de sa femme, l'homme a été placé en garde à vue et l'enquête autour du cambriolage de la bijouterie est en cours. Si sa compagne n'a pas hésité avant de le dénoncer à la police, c'est notamment parce que l'émission en question est destinée à révéler les crimes. Créée en collaboration avec la police, le ministère public et un groupe audiovisuel néerlandais, elle incite les téléspectateurs à livrer les informations dont ils disposent concernant des crimes et des délits. Grâce à cette émission, près de 40% des enquêtes diffusées sont résolues chaque année. C'est incroyable ! Ah, t'as braqué une bijouterie ? Genre même pas t'as pensé à ma gueule ? Ils sont où les bagues ? Ils sont où les diamants ? J'ai pas eu ma part. Peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a dénoncée, parce qu'elle n'a pas eu sa part. Peut-être qu'il avait une maîtresse ? Un homme a été condamné ce jeudi à la peine de mort au Japon pour l'incendie criminel d'un studio d'animation à Kyoto, dans l'ouest du pays. Incendie qui avait fait 36 morts en 2019. L'incendie du studio Kyoto Animation causé à des fins de vengeance par Shinji Aoba, 45 ans, est l'un des crimes ayant fait le plus de victimes dans l'archipel depuis des décennies. Il avait déclenché une vague d'émotions et d'indignation au Japon et à l'étranger. L'homme était jugé à Kyoto pour 5 chefs d'accusation, incluant ceux de meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel. Le parquet avait requis la peine capitale à son encontre le mois dernier. A noter que la plupart des personnes tuées dans l'incendie étaient de jeunes employés du studio Kyoto Animation, surnommé Kyo Ani. D'après plusieurs témoignages, Shinji Aoba avait fait irruption dans le bâtiment du studio et répandu de l'essence avant d'y mettre le feu en criant « vous allez mourir ». Les pompiers avaient décrit l'incendie comme sans précédent et soulignaient que son extinction et le sauvetage de personnes avaient été extrêmement difficiles. Shinji Aoba voulait se venger contre Kyo Ani parce qu'il était persuadé que cette société lui avait volé une idée de scénario, une allégation fermement rejetée par les studios et que les procureurs ont qualifié de délirante. L'incendiaire lui-même avait été gravement brûlée dans le sinistre survenu le 18 juillet 2019 à Kyoto et ses blessures ont nécessité de multiples opérations chirurgicales. Il a comparu à son procès en fauteuil roulant. C'est lui là sur la photo ? Ses avocats ont plaidé non coupable en arguant qu'il n'avait pas eu la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal en raison de troubles psychiatriques. Le studio t'a volé ton idée. C'est quelque chose de mal que tu veux punir. Donc je suis désolée, à partir de là, tu as conscience de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Le tribunal a estimé jeudi que Shinji Aoba n'était ni atteint de démence ni ne souffrait d'une diminution de ses capacités mentales au moment du crime. Une population largement favorable à la peine de mort. Avec les Etats-Unis, le Japon est l'un des rares pays démocratiques à pratiquer encore la peine de mort qui est appliquée par pendaison. L'opinion publique nippone y reste majoritairement favorable malgré les critiques à l'étranger. La peine de mort au Japon s'applique par pendaison, la seule méthode d'exécution dans le pays depuis environ 150 ans. La dernière exécution dans le pays où plus de 100 condamnés se trouvent dans le couloir de la mort remonte à 2022. Ah, je me demande si c'est pas Takahiro Shiraishi. Mais il n'a pas été encore mouru, je crois, non ? Il est encore vivant, je pense. Le tueur de Twitter pour les personnes qu'ils ne connaissent pas, disponible sur « Ah, regardez après minutes », c'est une affaire que j'avais traitée il y a très très longtemps sur ma chaîne. Divers facteurs sont pris en considération par les juges pour prononcer cette thème maximale, comme la violence du crime et son mobile, le nombre de victimes, l'âge de l'agresseur et ses éventuels antécédents judiciaires. Les tueurs en série et auteurs de tueries de masse sont ainsi généralement condamnés à mort. Fondé en 1981, le studio KyoAni a produit des dessins animés souvent inspirés de mangas, dont Lucky Star, la mélancolie de Harui Suzumiya Keon, ou le film d'animation Violet Evergarden, encore en production au moment de l'incendie, qui avait fini par sortir en 2020 dans les salles japonaises. KyoAni était réputé pour le raffinement de sa production et attaché à son implantation dans l'ancienne capitale impériale du Japon, Kyoto, alors que la plupart des studios d'animation nippon sont basés à Tokyo. Le mec, c'est dans sa tête qu'il s'est fait ce film, qu'il y avait un vol de son idée. Je ne comprends pas. T'as une idée d'un manga, fais-le. Tu te fais auto-éditer par Amazon, et voilà, personne ne te valera ton idée. Et ce qu'il avait publié, son truc, c'est ça la question. Au pire, tu fais un procès et tu gagnes des tunes. Pourquoi tu vas les tuer, les gens ? Ça va pas ou quoi ? Des innocents en plus. Franchement, je ne sais pas faire la distinction entre le bien et le mal. Si ! Parce que tu as estimé que ce qu'ils avaient fait, c'était mal et qu'ils devaient être punis. Donc tu sais faire la distinction entre le bien et le mal. Renseigne-toi sur les maladies mentales. Le procureur l'a dit, le procureur a dit non. Niet, tu es apte. Pour qu'un juge estime qu'une personne n'est pas apte, ça, ça suffit clairement pas. Les schizophrènes ne sont pas tous des fous déconnectés, mais totalement. Quelqu'un un jour m'a dit que si on se faisait tous diagnostiquer, on aurait tous quelque chose. Tu vois, à différents degrés, évidemment. Mais on aurait tous quelque chose. Moi, par exemple, j'ai des tocs. Et c'est pas un niveau de ouf, tu vois, mais j'ai des tocs. Alors, on va au Kenya pour notre prochaine affaire. Le pasteur, ça commence bien. Le pasteur autoproclamé Paul Ntengé Mackenzie, déjà poursuit pour des actes de terreur au Kenya, a été inculpé ce mardi 23 janvier pour homicide involontaire. À la suite du décès de 429 fidèles de sa secte évangélique à qui il prêchait le jeûne jusqu'à la mort. Alors, j'ai pas... Laisse-moi me remettre de cette phrase. Je n'ai pas compris. Homicide involontaire, déjà comment ça se fait que ce soit involontaire ? À la suite du décès de 429 fidèles de sa secte évangélique à qui il prêchait de jeûner jusqu'à la mort. Mais c'est pas possible. Une tragédie majeure dans l'histoire du Kenya. Le pasteur Mackenzie, déjà poursuivi pour des actes de terreur, a été inculpé pour homicide involontaire ce mardi 23 janvier. Après la découverte des corps de 429 adeptes de sa secte au Kenya, dans le cadre de l'affaire baptisée « Le massacre de la forêt Chakaola ». Mais ça, c'est une vidéo YouTube, ça. Chauffeur de taxi avant de se proclamer. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Chauffeur de taxi avant de se proclamer pasteur, Paul N. Tengue Mackenzie a fondé l'église internationale de Bonnes Nouvelles, Good News International Church, dans les années 80... 80... C'est tout sauf des Bonnes Nouvelles. Dans les années 90. Après avoir prétendument reçu l'appel de Dieu, « Allô, c'est moi, vous créez une secte », son mouvement évangéliste chrétien a rapidement attiré 3000 fidèles à travers le pays. Des centaines de personnes ont quitté leur foyer pour s'installer avec leur famille dans la forêt de Chakaola, sur un terrain occupé par l'église, dans une zone isolée. Quelques mois après le début de la pandémie de Covid-19, il a radicalisé ses théories sur l'apocalypse, en assurant que la fin du monde était imminente et que son sanctuaire en serait préservé. Le fameux « tout le monde va crever sauf nous parce que nous sommes les élus », un jeûne fatal. En mars 2023, Paul N. Tengue Mackenzie a été arrêté et inculpé après le décès de deux enfants retrouvés sur sa propriété, mais il a été remis en liberté sous caution. Les autorités ont finalement découvert le charnier deux mois plus tard à la suite de signalements. À mesure des fouilles, la forêt de Chakaola s'est transformée en fausse commune. Le nombre de cadavres trouvés n'a cessé d'augmenter chaque semaine, aboutissant à un total de 429 corps étalés sur plusieurs années. Les autopsies ont révélé... Comment tu peux laisser ça produire sur des années jusqu'à 429 morts ? Comment c'est possible ? Les autopsies ont révélé que la majorité des victimes sont mortes de faim, probablement après avoir suivi ces prêches qui prenaient le jeûne jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus, avant la prétendue fin du monde prévue pour août 2023. Ah ben merde, alors du coup il s'est trompé. Quelques personnes, y compris des enfants, ont été étranglées, battues ou étouffées. Il conduisait un taxi. Un jour il a dit « Tiens, si je devenais prophète ». La secte face à la justice. Placé en détention depuis le 4 avril 2023, le tribunal de Mombasa a inculpé le pasteur pour facilitation de la commission d'un acte de terreur, possession d'un article en lien avec une infraction à la loi sur la prévention d'actes de terreur, participation à une activité criminelle organisée et radicalisation le 18 janvier dernier. La veille, le bureau du procureur de la ville de Malindy a demandé un rapport de 15 jours afin d'effectuer des expertises psychiatriques sur Paul Nteng et Mackenzie et 30 co-accusés avant de se pencher sur les accusations d'assassinat. Parmi eux, 16 personnes sont accusées d'avoir appartenu à un groupe d'hommes de main chargés par le pasteur de s'assurer qu'aucun adepte ne rompt le jeûne, ne s'échappe. L'audience est fixée au 6 février. Donc il y avait des militaires qui étaient là, pour dire... Enfin pas des militaires, mais des mecs, voilà quoi. C'est un sacrifice. Les gens ne jeûnaient pas jusqu'à la mort d'eux-mêmes. À un moment donné, ils avaient envie de manger, je pense. Il y avait des mecs qui étaient là pour s'assurer qu'ils n'allaient pas manger et qu'ils n'allaient pas s'échapper. Ils se sont retrouvés emprisonnés. Le gourou et 94 personnes, dont son épouse, ont plaidé non coupable après avoir entendu les 238 chefs d'homicide involontaire retenus contre eux ce mardi 23 février lors de leur comparution devant un tribunal de la ville de Mombasa, 9 mois après la découverte des premiers corps dans la forêt de Chakaola. Les accusés doivent comparaître ce jeudi 25 janvier pour être potentiellement poursuivis pour des crimes sur enfants, notamment soumission d'un enfant à la torture, cruauté envers un enfant et violation du droit à l'éducation d'un enfant. Scandale d'État. La divulgation de ce scandale a provoqué de vives critiques envers les autorités kényanes. Un rapport publié en octobre par une commission sénatoriale a souligné les défaillances de la justice et de la police pour ne pas avoir empêché les méfaits du pasteur malgré son arrestation en 2017 pour 4 chefs d'accusation liés à la radicalisation de sa paroisse, puis à nouveau en 2019 alors que ses prêches devenaient de plus en plus radicaux. Comment on l'a laissé faire ? Jim Jones, c'est du Jim Jones. Tu peux faire des erreurs en pensant que tu fais du bien et voilà, tu rejoins une secte en pensant que c'est pas une secte, en pensant que c'est un groupe, voilà, que c'est machin. Les fidèles, ok, mais jeûner jusqu'à la mort. Combien parmi eux, vous laissez échapper, combien parmi eux ont essayé d'empre le jeûne, combien parmi eux se sont dit à mon revenu, en vrai, il faut une gueule, il faut qu'on se barre. Un mec est chauffeur de taxi. Après, chauffeur de taxi en soi, c'est pas très étonnant parce que quand tu vois l'historique de certains autres prophètes, mais des vrais, je parle, voilà, ils avaient parfois des parcours impressionnants ou intéressants ou à l'opposé de, voilà, Jésus qui était charpentier, c'est ça ? Moïse qui était berger, enfin voilà, tu peux être très bien chauffeur de taxi et prophète, voilà, mais maintenant, une religion, c'est censé prêcher le bien, en fait. C'est censé prêcher le bien, l'amour, la compassion, la tolérance, pas la torture d'enfant et ne mange pas jusqu'à ce que tu crèves, quoi. On retourne au Canada pour notre prochaine affaire. Alors déjà, j'ai vu la première photo, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai absolument aucune confiance en ce regard. Quand je mets les photos sur mon logiciel pour vous le montrer après et tout, des fois, je comprends, des fois, je ne comprends pas. Là, j'ai vu la tête, je dis, déjà, lui, c'est lui l'accusé, c'est sûr. Lui, c'est le coupable, j'en suis persuadée. Un chauffard qui a tué une ado de 15 ans alors qu'il coursait en fou sur l'autoroute après avoir consommé drogue, alcool, devra passer 4 ans et demi au pénitentiaire, vient d'ordonner un juge en déplorant le comportement inconcevable de l'accusé. Il roulait entre 160 et 200 km heure un samedi en tout début de soirée et l'ouvoyait entre les voies, dont celles d'accotement. L'alcool et la drogue étaient revenus. Sa témérité et son insouciance sont inconcevables. Il a fait preuve d'une irresponsabilité flagrante, a commenté le juge Jean-Jacques Tenier ce jeudi au palais de justice de Montréal. Assis dans la salle d'audience, la tête basse avec un petit sac contenant ses effets personnels pour son séjour en prison, le Montréalais Francis Lawrence n'a pas dit un mot pendant que le magistrat relatait le crime qu'il a commis en mars 2000. 21. Il jouait au chat et à la souris. Ce jour-là, le chauffard de 29 ans s'était rendu à un rassemblement de voitures à Laval au bord de sa rutilante Audi A3. Rutilante, c'est très beau comme adjectif. Mais l'arrivée des policiers a fait déguerpir tout le monde, dont le groupe de Laurence qui s'était déplacé dans l'ouest de Montréal. Mais encore là, les policiers ont débarqué, faisant fuir les gens qui se sont réunis à Vaudreuil-d'Orient. Le groupe s'est ensuite donné rendez-vous sur l'île de Montréal, près du croisement entre les autoroutes 15 et 40. Il jouait au chat et à la souris pour ne pas se faire repérer par les policiers, a expliqué le juge. Mais en se rendant au dernier lieu de rassemblement, une collision est survenue. Suivant non loin derrière, le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait la jeune Véronica Gachi, qui, 15 ans, s'est arrêté afin de porter assistance aux autres participants du regroupement. C'est là qu'est arrivée Laurence, qui conduisait en fond zigzagant entre les automobilistes. Il a alors percuté un véhicule, qui a ensuite frappé celui où se trouvait l'adolescente. Cette dernière n'a eu aucune chance de survie, tandis que les deux personnes à bord de l'audit de Laurence, le mec là, ont été gravement blessées. L'accusé avait également dû être envoyé à l'hôpital. Après avoir plaidé coupable des accusations réduites de conduite dangereuse causant la mort, ainsi que des lésions à d'autres personnes, deux autres personnes, Laurence avait exprimé des remords, même s'il prétend ne se souvenir de rien. M. Lawrence, qu'est-ce que vous avez à dire à la famille de Véronica? Il s'appelle Francis Lawrence, que nous avons questionné quelques minutes avant qu'il prenne la route vers le pénitencier. Un chauffard téméraire, insouciant et intoxiqué, qui a causé la mort de Véronica Gachy, 15 ans, au terme d'une folle course de rue dans le Grand Montréal, il y a trois ans. Dans la salle d'audience, la mère de Véronica Gachy s'est même levée. Elle a hurlé sa peine avant de s'effondrer. Les constats spéciaux sont intervenus rapidement par mesure préventive. À la sortie de la salle de cours, l'émotion était à son comble. Nous avons obtenu une brève réaction de la mère dévastée et du meilleur ami de la victime, Charbel Saliba. Quatre ans et demi, est-ce que c'est assez pour ce qu'il y a? C'est pas assez! Oui, c'est assez! Oui, c'est assez! C'est jamais assez. La justice s'est pas rendue et on va jamais oublier. C'est quelque chose qui va nous affecter à vie. Donc, en fait, la procureure, elle a demandé quatre ans et demi. Le juge a accordé quatre. Une fois sortie de prison, Laurence ne pourra pas prendre le volant pour une heure et de quatre ans. Au moment où le juge a prononcé la peine de Francis Laurence, la mère de la victime s'est levée et a poussé un cri avant de s'effondrer. Ce n'est pas assez. Ce cri m'a brisé le cœur, a hurlé la mère dans les corridors du palais de justice. En fait, je pense que c'est les peines qui sont prévues par rapport au délit que c'est, quoi. Déjà, c'est un domicile alimentaire. Tu es limité par la loi aussi. La loi, il y a des limites, quoi. Tu es obligé de prendre en compte tous les éléments du dossier, malheureusement. Et évidemment, quand tu es du côté famille, tu te dis, mais comment c'est possible? Quatre ans pour avoir tué quelqu'un. Tu as pris la vie d'une jeune fille de 15 ans, en plus. Elle n'est plus là. Parce que tu t'es amusé avec une voiture, pensant que la route, elle t'appartenait, comme il a dit le juge, et en ayant consommé des substances, en plus. Notre dernière affaire nous emmène en Bretagne. Le matin du 16 mars 2023, deux hommes s'étaient introduits au domicile de la victime en le rouant de coup à Montfort-sur-Meu, en Ile-et-Vilaine. L'un des agresseurs avait entendu parler d'une collection de cartes Pokémon d'une grande valeur via une connaissance commune avec la victime. Les deux prévenus ont exprimé des regrets, disant avoir agi sur un coup de tête après avoir bu deux, trois verres. Quel âge ont-ils? Maintenus au sol, frappés au visage ainsi qu'au thorax, la victime a été contrainte de guider les malfaiteurs qui cherchaient les cartes avec le plus de valeur marchande. Les deux hommes ont emporté entre 10 et 20 sacs poubelles de 120 litres remplis de cartes. Ah, on est sur du vrai collectionneur, là. Le propriétaire estime qu'on lui a dérobé environ 100 000 cartes d'une valeur de 100 000 euros, soit la moitié de sa collection, selon lui. Certains de ses sacs se sont déchirés en raison du poids, permettant d'identifier les délinquants grâce aux empreintes digitales qu'ils ont laissées. Le premier prévenu, âgé de 21 ans, qui a maintenu la victime au sol, l'a frappé et a donné des indications au deuxième voleur, a été condamné à deux ans de prison ferme. Le deuxième, mis en cause, 32 ans, originaire d'Albany, a rempli les sacs avant de les charger dans une voiture de location. Il a écopé de deux ans de prison, dont un avec sursis. Après avoir caché ce précieux butin dans un garage, un des agresseurs a demandé à son demi-frère de venir récupérer un sac et a ensuite revendu une partie des cartes sur Internet pour 392 euros. Il a été condamné à huit mois de prison ferme, avec aménagement de peine pour recel. Mais est-ce qu'il savait que c'était du voler ? Vous devez le savoir. Le reste du butin n'a pas été retrouvé. « Réparateur de téléphone mobile, le collectionneur dit avoir ramassé depuis 10 ans ses cartes qu'il a méticuleusement classées dans son appartement par catégorie et par valeur. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai mis là-dedans. Des passionnés avec des collections comme la mienne, ça se compte sur les doigts d'une main, a dit la victime, qui suit depuis les faits. Un suivi psychologique et psychiatrique. Oh là là ! Il a mis 100 000 balles dans des cartes sur une période de 10 ans. Par an, il a mis 10 000 euros. C'est ça ? J'ai bien compté ou pas ? Je suis très nulle en chiffres, en comptage, en mathématiques. Est-ce que ça fait 10 000 euros par an ? Attends, je vais faire 100 000 divisé par 10 ans. Ça fait 10 000 euros par an. Divisé par 12 mois. 833 euros par mois en cartes Pokémon. Mais investi dans des crines sociétés. Le coffret collecteur de The Last of Us. Partie 2. Remasterisé. J'avoue, j'ai mis un billet que je n'aurais jamais pensé mettre dans un jeu vidéo que j'ai déjà en plus en version digitale. Je suis une grosse pigeonne. Mais j'avoue, c'est le seul truc sur lequel je me suis fait un kiff. J'ai vraiment été en dépression quand je suis allée sur le site de PlayStation et que je n'ai pas pu me le procurer au jour de la sortie au prix de 100 euros, prix classique, prix normal. Je n'ai pas pu me le procurer parce que je n'étais pas sur la bonne heure. C'était l'heure anglaise en fait. C'était l'heure de... J'avais une heure de retard et donc les stocks pour la France étaient déjà partis. Et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle StockX. Et au départ, je n'étais pas sûre que ce soit un vrai site, un vrai bail et tout. Et au final, je vérifie que c'était un vrai bail. J'avoue, je ne l'ai payé plus de 200 balles. Je ne l'ai payé plus du double. Mais c'est la seule fois où je me suis acheté un truc collecteur. Et le coffret du Seigneur des Amelots quand il est sorti en DVD édition longue avec la statuette de Gollum. C'est la seule fois où j'ai acheté un truc collecteur dans ma vie. C'était Gollum et là, c'est la Storos. Donc bon, si c'est une fois de temps en temps, ça va. Mais 800 balles par mois, je... Et le mec, il est réparateur de téléphone. Donc tu gagnes combien quand tu es réparateur de téléphone ? Comment il a fait pour se procurer autant de cartes ? Alors, merci d'avoir partagé Stig. Vous avez le lien qui est disponible dans le chat pour acheter vos billets pour le festival Made in Asia. C'est pour les personnes que ça intéresserait. Donc je serai présente au festival les trois jours, le 1er, 2 et 3 mars parce que j'ai rien à faire d'autre. Donc venez, venez, venez nombreux, nombreuses et je serai très contente de vous voir. C'était un live fort intéressant et haut en émotions et putain quoi. Putain quoi. La secte, je ne me remets pas. N'hésitez pas à venir sur Discord pour parler du projet d'écriture collaborative. Donc on va essayer d'écrire ensemble un recueil de nouvelles en mode thriller comique. On va voir ce que ça va donner. Merci, merci, merci. Bonne sieste, bon brunch, bon déjeuner, bon dimanche, bon marché pour les personnes qui vont aller au marché. Et on se retrouve bientôt pour un prochain live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada